Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder certaines parties d'un drône russien appelé Granat 4. Premièrement, nous pouvons voir ici la boîte à l'application et la boîte à l'interconnexion. La boîte à l'application est ici, il y a 3 connecteurs. Nous avons un connecteur pour les servos. Il y a ici une connexion à l'ACS, qui est en fait le computer flight. L'ACS peut être pour le système de contrôle automatique, mais je ne suis pas sûr. Il y a ici un connecteur pour l'application. Et un autre connecteur pour l'application. Il est connecté à l'application. Vous verrez plus tard ce qu'il y a dedans. D'abord, il y a ici le câble pour les servos. Il y a différentes extensions ici. Une pour chaque servo. J'ai tous les servos pour ce drône. Donc j'ai 4 servos ici. Et il y a un autre pour le gaz du moteur. Tous les servos sont de High Tech. Il y a un petit peu ici. HS225MG. Et ici nous avons 2 servos identiques. Il y a des servos titanéums. HS7955TG. Et la dernière. HS5665MH. HV peut être un supertorque supérieur. Les servos identiques. 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 Ceci est un computer de voile. Il est connecté à la chaîne. A celui-ci. Ok. Donc vous verrez plus tard ce qu'il y a dedans. Mais vous pouvez voir qu'on a ici 2 input de pression. PITO et STATIC. Pour le mesure de la altitude et la vitesse. Vous pouvez voir que l'enclosure est faite avec plusieurs PCBs. C'est ici. Ensuite, j'ai ici une assemblée de communication. Il y a ici une antenne. La fréquence devrait être de 868 MHz. Je pense que c'est une boîte commerciale. Je pense que c'est une boîte commerciale. la première fois. Je pense que c'est une boîte commerciale. Je pense que c'est un carbone. Je pense que c'est un carbone. Je pense qu'il y a une boîte commerciale. Je pense qu'il y a une boîte commerciale. C'est 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 une boîte commerciale. On peut voir ici un éventail. C'est un magnète. Et nous avons deux sensores. Un, ici, est associé à ce sensore. C'est un sensore de température. C'est évidemment connecté au cylindre de ce moteur. Ok. Il est connecté à ce filet qui est coupé. On peut voir ici un ajustement manuel de l'éventail. Ici, il y a un moteur de servomotor pour l'eau. Si vous permettez, bien sûr, de modifier la vitesse. Le port est mécaniquement lié au carburateur. On peut voir le lien ici. Ce module est une unité de contrôle de contrôle. Un outil est de l'éventail. Ce câble est connecté au second sensore de contrôle. Ok. C'est ici. Le moteur est fixé au drone en utilisant ces très grands espaciers. Il y a plusieurs blocs silents. Le générateur de satire est connecté à ce module. C'est probablement un converteur. Il y a trois blocs ici. Et ici, l'éventail de contrôle. Ce module est connecté à ce second module. Ok. Ce module est probablement connecté à l'éventail de contrôle. A la suite, de contrôle, un computer. On va adapter par l'éventail d'accessions.